Et du côté des plus hostiles à la réforme, on trouve les membres de la CGT. Les syndicats, vous le savez, bloquent notamment les raffineries, dont celle de Donge, qui alimente la Vendée. Au moins jusqu'à vendredi, une situation qui entraîne une pénurie d'essence dans la plupart des stations-services du département. Du coup, les automobilistes en sont réduits à patienter dans des files d'attente sans fin. Des automobilistes plutôt mécontents, comme a pu s'en rendre compte Arnaud Barrier, du côté des Sables d'Olonne. Écoutez, ses réactions, c'était ce mardi matin. Je n'ai pas l'intérêt de bloquer la raffinerie et tout. Que les gens se mettent en grève, ok, mais bloquer les usines, non, ce n'est pas normal. Même pour ceux qui veulent travailler, ils ne peuvent pas, donc non, ce n'est pas normal. Il faut arrêter les conneries aussi. Alors là, ça bloque tout le monde, c'est une catastrophe. On ne peut pas donner tort aux manifestations qui se passent actuellement, mais le problème, c'est que ça gêne ceux qui travaillent. Je ne comprends pas, monsieur, que des gens se permettent de bloquer les stations. Quand on fait grève, c'est pour emmerder, parce que c'est moi l'expression, son patron, mais pas pour emmerder l'ensemble de la population qui a besoin de son véhicule pour aller travailler. Ça fait chier tout le monde, ils prennent tout le monde en otage, quoi, c'est tout. Moi, je dois me faire opérer dans une semaine, j'ai des prises de sang à faire, j'ai de la route à faire, et ça va me foutre dans la mouisse, quoi. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça me fait un peu peur, quoi, surtout, quoi. Je vois que ça ne va pas être tout de suite débloqué, ils ne parlent pas avant vendredi, mais c'est grave. C'est ceux des gens qui travaillent, comment ça va se passer après chez les patrons ? Qu'est-ce qu'il va les payer ? Ils vont les mettre au chômage technique ? Non, ce n'est pas normal. Le droit de grève, c'est bien, mais est-ce qu'on doit bloquer l'intégralité de l'économie ? J'en suis pas sûr, voilà.